On va se gêner sur Europe 1, 16h18h30, Laurent Riquier. Bonjour, bienvenue sur Europe 1, jusqu'à 18h30, avec vous, je ne me suis pas fait piéger, 18h30, Moustapha El Atraci, Caroline Diamant, Timmy Boulay, François Renucci, Christophe Dechaval, et Olivier de Kersozon. Quelle équipe ! Je voudrais commencer par vous, chère Caroline, parce que j'ai eu un mail très sympathique qui m'a été envoyé par un auditeur, mais quand même, ce mail, c'était pour me dire qu'il en avait ras-le-bol, cet auditeur qui s'appelle Gaël, que chaque intervention de Caroline Diamant fasse peur ainsi aux auditeurs qui écoutent trop régulièrement, très régulièrement. Ah non, c'est Gaël, refais. Non, c'est moi qui le fais, merci. Alors voilà ce qu'a fait cet auditeur, il a enregistré tous vos A sur deux émissions. Écoutez ce que ça donne. je sais quand elle fait j'ai envie de mourir moi il me restait 10 secondes moi c'est fait c'est génial heureusement qu'il y a une image on peut se le remettre tu peux envoyer une autre phrase Ah ! 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 Ah quand elle fait là ! Franchement, Carole, il faut arrêter ! Alors, alors attendez, il faut l'envoyer à ton mari ça fait longtemps Mais pout abou, je dois dire que c'est très étrange Mais comme ça, parsemé au milieu de l'émission, je peux pas m'empêcher Et je voudrais aussi prévenir que quand je crierai A dans l'avion Ce sera pas parce que j'ai trouvé la réponse On remercie Gaël en tout cas De nous avoir envoyé ce petit montage Où ils allaient faire A dans l'avion Parce qu'on part à New York ensemble Ce week-end évidemment pour faire l'émission A bord de l'Airbus A380 A l'occasion de l'anniversaire d'Air France Pourquoi vous me regardez comme ça Olivier de Cair Je suis de bonne humeur, ça me fait plaisir de vous voir Et puis je vais vous voir tous en troupeau Partir à New York, c'est bien Oh mais attends, moi je suis folle de joie Moi je t'assure que si je pouvais venir, je viendrais Oh t'es con, bah viens Je peux pas, j'ai rendez-vous à Sydney Oh le mec qui se la pète alors Franchement J'ai Omar au téléphone, bonjour Omar Bonjour, bonjour tout le monde J'ai tellement de choses à vous dire Qu'un mail ne suffit pas Alors dites-le par téléphone Omar Il y a tellement tellement de choses que je peux vous dire A la limite vous m'invitez directement chez vous Je peux vous en parler On lui donne ça C'est ça, tu lui donnes ça puis il vaut ça Omar, vous en pincez à ce point pour moi ? Écoutez, j'attends encore mon contrat d'embauche Qu'on m'a promis il y a quelques années Je t'ai passé à la radio chez vous Je devais être en seconde, en première à l'époque Et on m'a dit, bah tiens, on a un remplaçant pour Moustapha Je l'attends encore moi mon contrat Non, 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 la place est prise On m'a laissé rentrer dans le showbiz Je ressors pas, je te préviens Omar D'ailleurs, je vous adore Moustapha Allez-vous voir en spectacle et vous êtes vraiment génial Forcément Vous vous comprenez, entre vous Tout ça est très communautaire Qu'est-ce que vous avez vraiment envie de faire dans la vie Omar ? A 20 ans, vous avez l'avenir devant vous Oui, bah je suis en école d'ingénieur Donc pour l'instant, après nous rive Un ingénieur qui s'appelle Omar, ça m'est flippé Un ingénieur qui s'appelle Omar Et les avions, vous aimez bien ? Non, écoutez ça, franchement, c'est de dire racisme C'est un racisme, je suis pas invité à New York On vous embrasse Omar Bah c'est tout pour aujourd'hui Ah non, Julie quand même qui m'envoie un mail Mais qu'on n'a pas au téléphone Et qui dit un message pour Olivier de Kersozon Que j'ai découvert à la télévision Dans On n'est pas couché samedi soir dernier J'ai découvert un grand monsieur, navigateur Elle a 20 ans, vous connaissez pas bien Navigateur, écrivain et grand penseur Je voulais juste le remercier Pour la façon dont il transmet sa passion Pour la mer et son regard sur le monde Au risque de me répéter C'est une belle découverte Et j'ai envie de partir en bateau Grâce à lui, dit Julie C'est magnifique Mais Christophe aime faire du bateau aussi Oui, oui Non mais Christophe, attends, je le connais depuis longtemps J'aime bien Christophe Il est d'une innocence délicieuse Il aime aller en bateau pour bronzer C'est sa préoccupation principale Un jour je rentre de mer Et il me dit Mais tu rentres de mer, c'était pas bronzer Moi j'ai dit ça Mais tellement creuse Allez, dans un instant De qui qui a le mieux bossé Qui qui a le mieux bossé Pour l'instant c'est toujours Jérémy Michal Qui est en tête De qui qui a le mieux bossé Avec 6 victoires Suivies par Florian Gazan 5 victoires Puis là on a un creux On passe à 2 avec Miller Bravo Stevie quand même Renucci Je vois pas Moustapha Je vois pas Kersozon Et je vois pas de Chavannes dans ce place Ils sont pas là Ils sont pas là Et moi vous n'avez qu'à pas parler de moi Bah vous vous y êtes avec une victoire Caroline C'est déjà pas mal Moi j'ai gagné un cheval Barbie Avec une Barbie Olivier on commence par vous Vous êtes évidemment capable Est-ce bien utile ? Est-ce bien utile ? Oh si vous êtes capable Vous êtes capable de me donner le nom De cette équipementier automobile Dont on parle beaucoup Et pour lequel le tribunal de commerce d'Unior A prononcé la liquidation judiciaire Dans les deux sèvres Euliez Euliez Excellente réponse Bravo Olivier de Pierre-Saudon François Renucci Sous quel nom de duo Revient Bertrand Cantat Avec son nouvel album ? Quel nom de duo ? Oui puisqu'il revient pas sous le nom de Bertrand Cantat D'accord Je sais pas C'était Détroit Un album de Détroit Au moment il y avait une très mauvaise blague qui circulait Donc on va pas la faire là C'était quoi ? Le nouveau nom du groupe C'était Supertrompe Ah oui c'est vrai Caroline Diamant A vous A moi Vous êtes capable évidemment de me dire Le nom de la série qui reprend sur France 3 Pour une cinquième saison ce soir Ah ça je le savais Un village français Un village français C'est l'autre réponse Vous restez parmi nous Bravo Stevie vous avez entendu Parler évidemment de la démission Des ministres appartenant au parti de Silvio Berlusconi Démission évidemment qui pose un problème au président du conseil italien Le premier ministre Un équivalent de notre chef d'état à nous Qui s'appelle en Italie ? Ah là là C'est Attendez attendez je le sais C'est C'est pas Prodi Non c'est pas Prodi Non C'est pas comment il s'appelle L'autre qui travaille à la banque centre européenne Il va pas faire tous les italiens comme ça quand même Non 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 C'est pas Ben Noéco C'est pas Mastroianis Attendez je vous aide Je vous aide Oh qu'elles sont jolies les filles de mon pays Oh mamie Oh mamie Nicoletta ? Nicoletta Macias ? C'était C'était Enrico Letta Non Ça va oui Non Mais oui J'ai fait un mix des deux Le mi-temps Ah c'est génial Enrico Letta Alors là je vais zapper Faut pas vraiment le faire J'adore ce nom Vous êtes éliminé Stevie Boulay Mustapha El Atrassi Contre quelle équipe allemande De l'Olympique de Marseille Joutel ce soir En Ligue des Champions Je dirais tout simplement Contre le Bayern de Munich Non c'est Dortmund Non franchement c'était facile C'est la seule question Je l'ai dit Oh non franchement c'était facile Désolé j'ai répété Christophe De Chavall On refait on refait Posez moi le foot pour une fois J'ai eu 4 foot depuis que je suis là J'étais marre Vous allez savoir je suis sûr Car vous êtes un fou de l'automobile Je le sais Vous allez savoir quels sont les deux Sébastien Qui vont être opposés au rallye De France à Strasbourg Sébastien Alame et Sébastien Ogier Excellente réponse de Christophe De Chavall Ça va chacun ses spécialités Vous êtes capable évidemment Olivier de Kersoson De me dire dans quelle ville Le buraliste Brice Robin S'est vu déclarer en état de légitime défense Avec son fusil à pompe Contre un des braqueurs Marseille Marseille C'est assez facile Bon réponse d'Olivier de Kersoson Caroline Diamant De quelle ville est le shérif Dans Robin Desbois ? Ah Nottingham Nottingham Excellent Très bon Il n'était pas venu chanter en France Depuis oh là là Quand même 7 ans Bravo Bah oui je l'ai On peut se rattraper ou pas ? Non 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 Christophe De Chavall Depuis 7 ans Et il était venu à Bercy Mais là il fera carrément Le stade de France En avril 2014 Ça fait 7 ans Et il s'agit de Il est tout seul Il est multicarte Il sait faire plein de trucs Il s'agit de Il s'agit de Il s'agit de Il est seul Il est seul 7 ans c'est Bruce Springsteen Non c'est Justin Timberlake Ah merde Vous êtes éliminé Il reste Olivier de Kersoson Et Caroline Diamant Caroline Diamant A gagné Ah oui chute Olivier Hier on a pu voir une nouvelle émission De télé-réalité Sur W9 Ouais bah ça c'est bon La victoire est à Caroline Diamant Cette émission s'appelle Séduis-moi si Séduis-moi si C'est comme attrape-moi Si tu peux Si tu peux Bonne réponse Olivier C'est ce foutre de la gueule du monde C'est ce foutre de la gueule du monde Olivier Qu'est-ce qu'il a tiré ? Arceuil Oh je suis Dieu Attrape-moi si Tu peux C'est vrai c'est pas trop dur Vous avez couché Vous avez couché Vous avez couché Sébastien Loeb Et l'autre c'est Vas-y l'autre comment il s'appelle l'autre Ogier C'est pas difficile C'est même à ma portée C'est bon Caroline Diamant Vous êtes évidemment Capable De me dire Contre quoi Il y avait une manifestation Samedi dernier Près d'Abbeville Dans la Somme Il s'agissait De 800 personnes Qui défilaient Contre la ferme des Célébrités Contre la ferme des Célébrités Ah oui bravo Il y a Kersoson Qui lève la main Contre la ferme Caroline La ferme Fermeture Ou la ferme La ferme Des mille vaches Vous êtes éliminés Vous auriez dû le savoir Oui parce que c'est des laitières En plus Le grand gagnant est Olivier de Kersoson Bravo Le mérite Il méritait pas Olivier regardez Le calendrier 2014 Clara Morgan Quand je pense Mon chien va s'exciter là-dessus Ah non mais écoutez C'est pas mal Qu'est-ce que vous avez comme Clebs ? J'ai des Labrador Et des Des dogs Tahitiens Une meute quoi J'en ai partout C'est bien Je sais pas si je vais le faire passer Calendrier Clara Morgan J'aurais été contente De gagner ça Je garderai bien une page Je garderai bien une page Anne Barron Vous offre ce joli Petit canard Puisque chaque jour 4 millions de personnes Passent 20 minutes Avec un canard gratuit Il s'agit du journal 20 minutes Qui nous offre Ce petit canard Science et avenir L'énigme des nombres premiers Ah ça c'est intéressant Vous qui êtes un vrai mathématicien Si c'est vrai Mais oui Non mais tu peux le dire Faisiez tout à la main Sur votre bateau Les calculs Les calculs de hauteur Les algorithmes Les calculs de hauteur Il fait tout à la main Sur le bateau On va lui laisser Le calendrier de Clara Morgan La hauteur d'étoiles L'énigme des nombres premiers Le numéro de science Je les jette à la gueule maintenant C'est tout C'est déjà pas mal C'est énorme Vous voulez écouter le nouveau Alors moi je propose qu'on vote Tiens voilà Ça c'est une vraie question Est-ce que vous voulez écouter Le nouveau Bertrand Cantat Ou pas Non Alors 1, 2, non Je veux 1 oui 2 oui contre 2 non Je suis réservé Réservé Une abstention Non Alors on n'écoutera pas Bertrand Cantat Vincent Delerme Les amants parallèles Très bien Et nous lisons en parallèle Un trente centimètres d'écart Un polar et vingt-trois nouvelles Une fusillade Une patinoire Parallèle À côté Sur le lit Nos corps parallèles Pas les mêmes Pas mélangés Pas loin Et à côté Quand même La discussion En parallèle Le fou rire La crime Accristi Et nous rentrons Vers notre hôtel Parallèlement Après minuit Parallèle À côté Dans les rues Nos corps parallèles Pas les mêmes Pas mélangés Pas loin Et à côté Quand même Et nous vivons En parallèle Et la ville Nous sépare un peu Nous nous croisons Dans les tunnels La ligne 13 La ligne 2 Parallèle À côté Dans Paris Nos corps parallèles Pas les mêmes Pas mélangés Pas loin Et à côté Quand même Parallèle Pas les mêmes Nous sommes les amants Parallèle Après 5 ans Après 5 ans d'absence Il revient Avec un sac Yom album C'était Vincent Delers Avec les amants Parallèles Un album Qui sort Le 25 novembre La suite On va gêner C'est dans un instant Sur Europe 1 Une très belle Une très belle après-midi Et tout Sur Europe 1 Avec On va gîner Jusqu'à 18h30 On retrouve Laurent Roquet Et sa joyeuse équipe Et on continue A découvrir l'actualité Avec bonne humeur Sur Europe 1 Ça y est Le conseil municipal De la ville de Nîmes A décidé que son théâtre Allait s'appeler Bernadette Laffont Excellente réponse De Stevie et Caroline Diamant Théâtre Bernadette Laffont On rappelle que la comédienne Nous a quittés Le 25 juillet dernier À l'âge de 74 ans Comment vous saviez ça Caroline ? Parce que j'aimais beaucoup Cette comédienne Voilà Et c'est vrai que J'avais lu qu'effectivement On avait l'intention Et pour une fois Ils ont été très rapides Et vous Stevie aussi Je l'ai lu dans 20 minutes Ah oui Ah bah bravo Et alors vous sauriez Me donner un ou deux films Avec Bernadette Laffont Oh oui Il y en a plein Il y a eu La petite diluce de shit Mais je m'en rappelle plus La petite diluce de shit Paulette Paulette Oui ça doit être ça Paulette oui Il y en a Oh il y en a eu Plein d'autres C'est son dernier je crois C'est le dernier On l'a reçu l'année dernière Pour ce film Ici même d'ailleurs Quelques mois avant sa mort Je crois deux mois et demi Avant sa mort Un théâtre Bernadette Laffont A Nîmes C'est mérité Sa ville natale Sa ville natale Voilà exactement François Renout Dans le Parisien aujourd'hui On nous parle beaucoup D'âge corrigé Âge corrigé A l'occasion Et vous savez à propos de quoi ? A propos des enfants Sûrs, prématurés Exact C'est-à-dire que quand des enfants Naissent à trois ou quatre mois Avant terme Ils ont un âge Et après l'âge corrigé C'est l'âge qu'ils auraient eu S'ils étaient nés à terme Et à propos de Bella et Jules Oui d'un bouquin Qui a l'air formidable De la femme de Bigard De la femme de Jean-Marie Bigard Bonne réponse de Christophe De Chavane Ça veut dire qu'ils ne sont pas nés Ça c'était dans le Kikamossé Ils ne sont pas nés quand ils sont nés en fait Ils sont nés plus tard Exactement Je ne comprends pas alors Là je corrigeais On ne compte pas la couveuse S'ils étaient nés à terme Parce que celui-là est né à 27 semaines Ce qui est un truc de malade Les jumeaux de la femme de Jean-Marie 27 semaines c'est quoi ? Quatre mois ? Exactement Donc ils sont restés 4-5 mois en couveuse C'est un truc de ouf D'où ce livre écrit par Lola Marois La femme de Jean-Marie Bigard L'histoire des jumeaux Nés 3 mois avant terme A demain mes amours C'est publié chez Michel Laffont En 3 mois tu demandes si tu veux avoir des enfants quand même Et c'est vrai qu'on appelle ça l'âge corrigé au fond Parce qu'au fond ils n'ont pas vraiment l'âge qu'ils ont Mais alors du coup l'âge corrigé ça veut dire que Ça ne changerait un leur état civil Ariel Dombal par exemple A un âge corrigé Oui mais ça c'est venu La différence c'est qu'Ariel c'est venu après Elle est restée en couveuse très longtemps Elle est encore Pas dans la couveuse Dans le granit Elle couvre toujours quelque chose Elle est fossilisée Non non mais Elle est gentille Elle est charmante Elle est intelligente Elle est drôle et elle est belle Mais c'est vrai qu'elle n'aime pas divulguer son âge Il y a beaucoup de femmes qui n'aiment pas divulguer l'âge C'est pas facile de durer un truc à 3 chiffres Faut compter les fissures Et sans Ariel Les chemises de Bernard ne seraient pas aussi blanches Qui a été prématuré autour de la table ? Vous Stevie ? Enfin j'ai pas été prématuré J'étais fait à partir de 8 mois Au début du 8ème mois Ma mère elle a couché J'ai tapé à la porte Prématuré d'un mois D'un mois J'ai fait ma mère Elle a fait une grossesse de 8 mois au lieu de 9 Vous parlez pas correctement Il dit je suis né au début du 8ème mois Quand tu es au début du 8ème mois Tu as 2 mois d'avance Non il a dit fin du 8ème mois Non il a dit je suis né au début Je suis né à 8 mois de grossesse Alors donc à la fin du 8ème mois Oui c'est ça à la fin En douillette de vire Ah parce que Ah oui le 9ème mois tu le comptes comme un mois Bah oui C'est marrant de temps en temps on le quitte Olivier vouliez dire ? Non rien C'est normal mais c'est formidable On a sorti trop tôt du four Stevie En ce moment tu t'occupes pas assez de moi T'en as que pour Christophe Écoute reste avec ton Christophe Oh l'autre jalouse Mais je comprends pas Tu reviens de mer T'es pas bronzé C'est pour qui ça ? Je ne prends pas un mot Je ne prends pas un mot de ce que tu réponds Je l'aventura Regarde il se tripote encore Mais c'est quand même quelque chose Ça ouvre de plus en plus tôt le banana café Stevie vous êtes jaloux de Christophe ? Bah non mais je ne sais pas Il se tripote et tout C'est une question de génération mec Avant Olivier me faisait la bise Maintenant il me serre la main Il prend de la distance Comme un voilier qui s'échappe comme ça Bah moi je ne l'avais pas vu depuis longtemps Il m'a accueilli de la même manière En me demandant des nouvelles de ma chatte Puisqu'on parlait de navigation Grâce à vous Stevie et de voilier qui se sauve Justement Armel Lecléache Vient de battre un record en solitaire La Méditerranée Elle a battu de 6h Coville sur la Méditerranée Mais entre quelle ville et quelle ville ? Entre Marseille et... Entre deux villes de Méditerranée ? Oui ça évidemment Entre Marseille et Alger ? Non Marseille et la Tunisie Oui Marseille et... La Tunisie je te dis Gerba Non Marseille et... Tunis Sousse Sousse Attendez Sousse Marseille et Carthage Bonne réponse d'Olivier de Kersoson Il était bronzé quand on est arrivé ou pas ? Non alors là Si j'ai posé cette question Olivier de Kersoson C'est pour que vous puissiez répondre Alors une véritable interrogation que j'ai Parce que là on nous dit Qu'il a battu ce record de la traversée En solitaire Traversée de la Méditerranée Il l'a fait en 18h58min13s Il a donc battu de 6h Le record précédent de Thomas Coville 25h36min Mais on nous dit Que le record absolu Sur ce parcours Entre Marseille et Carthage Est détenu par Pascal Bidégory En maxi trimaran Avec un équipage de 11 hommes Et eux ils ont mis 14h C'est à dire quand même 14h si je compte bien 4h de moins 4h de moins 4h de moins Mais en équipe Ça veut dire qu'on va plus vite en équipe Que tout seul Surtout Ah bah bien sûr C'est parce que c'est pas le même bateau C'est des bateaux beaucoup plus grands Le bateau qui avait Bidégory Il doit faire 2 fois la taille du bateau Donc c'est pas un vrai record Celui d'Armel Leclerc Mais si Le record solitaire Le record solitaire Armel Leclerc Donc sur ban Faut citer le sponsor Toujours dans ces cas là C'est bien pour le marin De citer le sponsor Si vous recommencez Sur banque populaire En plus c'est la mienne Sur banque populaire Oui de manière tout à fait Objective Ah il aurait été sur crédit agricole Je fermais ma gueule Je fermais ma gueule Mais il a battu le record en solitaire Dans un instant Le challenge auditeur Europe 1 On va se gêner Attention au challenge Auditeur contre chroniqueur Salut Leïla Salut Florent Bonjour Leïla est à Limoges Florent à Saint-Nicolas-de-Macherin Allons d'abord du côté de Leïla Que faites-vous dans la vie ? Bonjour Je m'occupe de mes 3 enfants Et j'ai un mi-temps dans un bar Un mi-temps dans un bar C'est-à-dire ? C'est un bar à fruits Où j'ai eu peur Ouais c'est un bar à Un bar à fruits Très bien C'est quoi un bar à fruits ? Un bar à fruits Et un bar à café Où on décline les cafés Avec de la chantilly Un peu comme des Starbucks Ah très bien Et vous faites ça le matin L'après-midi ? Ouais plutôt l'après-midi Et le matin vous occupez De vos 3 enfants Exactement Qui s'appellent ? Silla, Kadi et Sakidi On a donné le nom de nos parents Ah bah très bien Et c'est avant qu'on fasse des vannes Sur les 3 parents Oui on va oui On est deux On est deux Donc ça fait 4 enfants Vous avez mangé quoi hier soir Léla ? On a mangé un peu de poisson en entrée Après un poulet rôti aux olives Avec des pommes de terre Du poisson et du poulet rôti Et un rosbif en dessert aussi Donc Et bah on est blindé Et un petit entremet en casse-le-mout Vous avez de l'appétit au moins ? Ah bah elle fait 120 kilos en même temps Non non pas du tout Je plaisante Mais ça pompe les enfants et le travail Ah ça pompe Arrêtez Arrêtez Laurent Laurent est à Saint-Nicolas de Machra C'est où ça ? C'est juste au-dessus de Laurent Que faites-vous dans la vie Florent ? Alors je suis analyste en batterie En batterie de quoi ? En batterie de quoi ? En musique Ah très bien Ah oui parce que Voilà moi aussi je pensais L'instrument la batterie Ah non c'est passionnant Mais vous avez mangé quoi hier soir ? Hier soir j'ai mangé un beloupé de cargettes Et de pâtissons Ah oui le pâtisson revient à la mode C'est quoi ça ? Apparemment oui Le pâtisson c'est une sorte de C'est pas de la courge C'est pas de la pomme de terre C'est pas de la courge C'est un mélange entre les deux Ah bon ? C'est comme un ricoleta C'est un peu C'est comme les topinambours Qui ressemblent aussi C'est de la pomme de terre à l'artichaut Exactement C'est comme de la patate douce un peu Voilà Ah c'est ça Florent ? C'est ça c'est ça Et c'était très bon Florent, Leïla Vous allez peut-être partir pour un hôtel Thalazur Thalassothérapie et Spa Et attention C'est à Bandol qu'on vous envoie Un hôtel 5 étoiles L'hôtel Île-Rousse Situé dans un site exceptionnel Les Pieds dans l'eau Face à la baie de Rennes-Croce C'est à l'occasion de la journée porte ouverte De dimanche prochain 6 octobre Que nous vous envoyons Dans ce magnifique hôtel Île-Rousse Thalazur de Bandol Mais pour ça il faut répondre à cette question Leïla Florent C'est à cause de Stéphano Pizzagia Qu'il y a désormais des contrôles Alors qu'avant il n'y en avait pas Mais quel genre de contrôle ? C'est du dopage ? C'est pas du dopage Venise Un Vaporetto Alors expliquez Florent Ça doit être des contrôles de permis sur les bateaux ? Non Pas du tout C'est pour les aspirateurs ? Non Florent vous êtes tout prêt Alors il faut donner des réponses C'est d'alcool et de drogue Pour les conducteurs de bateaux Alors expliquez Allez-y Florent Il y a eu un mort à Venise Et donc du coup Ils ont introduit un contrôle systématique Pour vérifier les aptitudes physiques De tous les conducteurs de bateaux Et prévenir l'usage de coller de drogue Et plus particulièrement Il était quoi Florent ? Un gondelier Voilà On va contrôler désormais L'alcoolémie Et même l'usage des stupéfiants Chez les gondeliers Bonne réponse De Florent Désolée Leïla Oh je suis trop déçue Ah bah oui je comprends Vous n'êtes pas allé à Venise encore peut-être Non c'est pas Aïe 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 Et vous Florent vous êtes déjà allé à Venise ? Euh non jamais Jamais ? Bah c'est pas nous qui allons vous y envoyer Bah oui On vous envoie à Bordogne Mais c'est déjà pas mal Effectivement il y a eu au mois d'août dernier Un accident de gondole Stefano Pizzaggia A heurté un Vaporetto Avec à son bord Une famille d'allemands Au bord de la gondole Ils ont sué quelqu'un ? Il avait des allemands Et il y a eu un mort ? Il y a eu un allemand qui est mort Et il est mort de quoi ? Bah il est mort de noyade Il a été pris entre deux Vaporetti Ah oui parce que vous parlez italien Et si C'est pas l'hôte à l'air mais complète à l'air Et pourquoi ce serait pas la faute du Vaporetto ? Parce que l'hôte il était bourré le gondolier Exactement On a fait un contrôle à l'économie du gondolier Et il était sous l'emprise de cocaïne et de hachiche C'est beaucoup Et depuis il y a des contrôles Tous les gondoliers Mais attendez il y a des contrôles des pilotes d'avion Ils ont tapé la coke Exactement C'est très mauvais Et plus tu fumes plus tu te gondoles Il faut bien dire les choses Oui c'est vrai aussi Olivier et vous qui régulièrement allez dans Il a encore Il a préparé ça On attendait Tu sais qu'il marche toute la journée avec Au cas où il croiserait Il y a un t-shirt imprimé avec la lune Il faut qu'on dise ce que c'est Il faut expliquer aux auditeurs Je sors à chaque fois le Paris-Malch avec en une Olivier et Sandra A bord non pas d'une gondole Mais d'un bateau taxi Sur le Grand Canal à Venise Je l'ai ramené aujourd'hui parce que Stevie me l'a réclamé J'aimerais bien le voir aussi Voilà Qu'est-ce qu'il est bronzé sur le Mais c'est vrai Alors vous avez vu des Est-ce que vous avez fait de la gondole ou pas Olivier ? Non mais je vais souvent à Venise Je travaille avec la compagnie du Ponant Qui organise des croisières dans le monde entier Et quand on fait des réunions c'est à Venise C'est pour ça que je vais souvent à Venise Je vais à Venise Mais est-ce que vous avez emmené votre amoureuse sur une gondole ? Bah non je suis pas débile Pas à ce point là quand même Ça lui aurait peut-être fait plaisir Écoute mon amoureuse elle sait ce qu'elle veut C'est pas toi qui va m'expliquer ce que je dois faire avec ma fiancée quand même Ah non je suis désolé Mais enfin si vous aviez été avec votre amoureuse A bord d'une gondole Et je sais pas avec quelqu'un vous aurait choisi Au soleil mi-o La gondole me fait pas marrer La musique me fait chier On aurait passé un bon moment Florent c'est vous qui partez à Bandeul en tout cas Oui Florent qui part à Bandeul A l'hôtel Lille-Rousse Un hôtel Thalazur La Sud en va se gêner C'est dans un instant sur Europe 1 Stevie a apprécié les photos d'Olivier et Sandra Ah ouais il y en a une Il est juste magnifique Mais c'est ce que je lui disais Il a la chance que je ne sois pas né 50 ans avant Parce que dis donc Mais qu'est-ce qui serait passé ? Ah bah il aurait succombé Il est sûr de lui Sûr et certain Quand je décide d'avoir un homme Son tour arrivera Une question maintenant assez difficile Écoutez bien Des chercheurs belges Viennent de remarquer Qu'au bout de 90 jours d'études Quoi donc ? 90 jours ? C'est tout ? C'est la fin de la question là ? 90 jours d'études de quoi ? Je ne comprends même plus Des chercheurs belges Viennent de faire une étude Qui a duré 90 jours Et au bout de 90 jours Ils viennent de remarquer Que les ongles poussaient de 3 millimètres Non Que ce n'était pas la peine De faire cette étude Non Qu'on était revenu au point de départ C'est quelque chose à voir Avec le portable ? Non C'est un auditeur Qui nous envoie cette excellente question C'est en Belgique Il s'appelle Julien Et c'est une expérience Qui a été faite en Belgique Et au bout de 90 jours d'études Des chercheurs belges Ont remarqué 3 mois venaient de passer Bonne réponse de Christophe de Chava C'est complètement idiot C'est totalement idiot Il nous fait des grosses blagues Il nous fait des grosses blagues Il faut penser très con pour répondre Oui oui c'est ça Non mais c'est pas la réponse Si c'est la réponse Non mais c'est pas possible C'est complètement con Bah oui c'est complètement con Mais c'est une blague Ça vous fait pas rire Stevie ? Bah non Je m'attendais à un truc Vastement passionnant Parce que c'est de l'absurde Tu vois c'est quelque chose D'un peu raffiné C'est quelque chose qui Honnêtement Quand vous avez commencé Par chercheurs belges On avait un peu des doutes Le journal L'Équipe publie aujourd'hui Un classement différent du classement Du championnat de France de football De la Ligue 1 Puisque en tête de ce classement des clubs On trouve Nice Puis Reims Puis Rennes Mais quel est donc ce classement Qui fait que Nice est en tête Reims en 2 Et Rennes en 3 Ah c'est l'équipe où il y a Le plus de beaux gosses Non La fréquentation des stades Non plus C'est le classement du fair play Non plus Non Les injures Non c'est à mon avis Je vais vous dire Nice Nice à mon avis C'est très simple C'est ceux qui ont les supporters Les plus mal élevés Non C'est pas un classement sportif C'est pas un classement sportif C'est un classement genre Les chiffres et les lettres Des trucs comme ça Avec des vieux Nice en tête Nice ne peut être en tête Qu'avec des vieux Ah du bridge Du bridge C'est la ville où les chiens Les bijoux Les spectateurs les plus vieux Du football Du sudoku La couleur des cheveux bleu Non on se rapprochait avec Olivier Quand il a dit Les chiffres et les lettres Ah De Scrabble Alors allez-y C'est les villes où il y a le plus de footballeurs Qui jouent au Scrabble Non Ah ça tuerait Bien sûr Alors Il s'agit quand même des clubs de foot Puisqu'ils ont mis Les clubs de Nice Club de Reims Et club de Rennes Il y a le plus de bacheliers Non Ah où il y a le plus de noms de footballeurs Qui font mots comptes triples Comme Aubameyang Excellente réponse De François Renaud Bravo Alors en fait Ils ont pris les joueurs Qui avaient les noms Qui rapportaient le plus Au Scrabble Et c'est Nice Qui gagne Avec Kolodzietzak Qui est en tête du classement Oui tu parles 59 points 59 points au Scrabble Le Niçois Kolodzietzak Derrière lui C'est un joueur de Reims Qui s'appelle Krishovjak Et en troisième position Un joueur de Rennes Qui s'appelle Kanablik Ce sont eux Qui rapportent le plus Au Scrabble C'est rigolo Oui c'est rigolo Mais c'est étrange Que l'équipe se fasse ça Quand même Mais dans l'équipe Il y a toujours une petite page Un peu amusante Vous voyez Ah oui Bah j'ai jamais lu En tout cas Le joueur gagnant au Scrabble C'est Kolodzietzak Qu'on applaudit Qui est Niceois Maxime Le Forestier La petite hirondelle Très jolie chanson Niceois Qu'est-ce qu'il a frappé La petite hirondelle On l'a ramassée Sans papier Et sans air Ce qu'elle a quitté Pleuré pour elle Elle va plus chanter Sur la terre Ni au ciel Bien sûr Les fonds Les nuits Sans abri Autour du monde C'est pas le paradis Mais S'envoler S'envoler Dès qu'on a Les pieds sur terre Qu'on a rien découvert S'embarquer Tout quitter Dès qu'un bateau Prends la mer S'en aller Même si c'est pour un frère Épouser la vie des oiseaux sauvages Et prendre à Paris S'envoler 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 Dès qu'on a les pieds sur terre Qu'on a rien découvert S'embarquer Tout quitter Dès qu'un bateau Prends la mer S'en aller Même si c'est pour un frère S'envoler 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 Dès qu'on a les pieds sur terre Qu'on a rien découvert S'embarquer Tout quitter Dès qu'un bateau Prends la mer S'en aller Même si c'est pour un frère On écoutait Maxime Le Forestier Sur Europe 1 La suite on va se gêner dans un instant Belle fin d'après-midi Sur Europe 1 Avec On va se gêner jusqu'à 18h30 On retrouve Laurent Ruquier Et toute son équipe Au téléphone Nous aurons dans un instant Le docteur Agnès Gepner Elle a fondé une association intéressante Qui vous propose Qui vous propose quoi ? Le docteur Ça vous aide quand même Les médecins Agnès Gepner Est-ce qu'elle est... Elle nous propose d'arrêter de fumer Un traitement ? Non Elle propose de nous aider Dans l'accomplissement de quelque chose A maigrir par exemple ? A maigrir non C'est une association Qui a vu le jour à Boulogne-Biancourt Dans les Hauts-de-Seine Et c'est vrai que c'est une bonne idée A les enfants ? Et peut-être que l'idée va être étendue Comment devenir un prématuré ? Non A la France entière Ah j'ai une idée Pour l'instant c'est sur Paris C'est pour les enfants ? J'ai une idée C'est aussi pour les enfants C'est pour les mamans alors ? J'ai une idée Ça pourrait être pas con Dans cette association Tu donnes les médicaments Que tu n'utilises plus Non Et comme ça Ça peut faire un autre On a dit non Ça va vous C'est un rapport avec le bien-être ? Oui évidemment Et ça concerne les parents Les enfants Tout le monde La nourriture ? Enfin les enfants Pas les bébés non plus La nourriture ? La nourriture non Association à but non lucratif ? Alors non Parce qu'il faudra quand même payer Evidemment Un truc On paye la sauce Un truc pratique Alors je vais vous dire La personne qui viendra chez vous Puisqu'en fait ça C'est de l'aide à domicile Ça va vous coûter 100 euros Plus les frais de déplacement Ça dure une à chaque fois ? Oui Ça dure combien de temps une séance ? Alors la question c'est Qui va venir chez vous Kiné ? Pour faire quoi ? Ostéo ? Pour vous faire pipi ? Non Kiné, ostéo ? Non Est-ce que c'est quelque chose Pour lequel on se déplace d'habitude ? Evidemment Et qui est rarissime Ça n'existe pas qu'on vienne chez vous C'est ça ? Pour l'instant ça n'existait pas Ça n'existait pas Un brushing ? Ah non peut-être pas besoin d'un docteur Les coiffures à domicile C'est quand même assez couru Oui c'est vrai c'est couru C'est pour les enfants Non j'ai dit pour les adultes Pour tout le monde Quelqu'un qui vient chez vous Qui repart à manger dans votre cuisine Non Un docteur Un docteur viendrait chez vous Pour repart à manger Et pourquoi pas les docteurs cuisine ? Non pour vous changer vos pansements Ça serait hyper nouveau Pour faire le ménage Non putain l'idée Une infirmière à domicile Ça existe déjà Il vient vous avorter chez vous Non Avec le truc moulinex de la cuisine Parce que ça libère la femme Quelle horreur Olivier Non ça n'existait pas à domicile Alors qui ferait appel D'après vous autour de la table ? Tout le monde peut faire appel à ça C'est pas pour les personnes âgées Non Mais attendez Excusez-moi Si on fait appel à des médecins C'est qu'on est malade Bien sûr Bon Donc c'est pas spécialement malade Le mot serait peut-être fort C'est un malade Des allergies ? Non Ah non Sale C'est un psy Non pas un psy Ça ça existe aussi Un psy à domicile ? Même par internet Par Skype Tandis que là ça peut pas se faire par Skype Est-ce qu'il y aura pas le passion ? On se touche Ah oui il nous touche Il nous touche le docteur Si ça peut pas se faire par Skype Ah se faire dépister la prostate Le rêve de Stevie tu sais Ouais ouais C'est pas ça Bonjour Est-ce que vous voulez La dernière fois que je l'ai fait J'ai demandé C'est fini Oui J'ai dit vous êtes sûr ? Vous êtes grave Le docteur Agnès Gepner A cofondé cette association Qui vous permet d'avoir à domicile Un Un médecin Est-ce que c'est une spécialité de médecin ? Est-ce que c'est un médecin déjà ? Un médecin spécialiste Oui 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 Dermato Sauf qu'on n'imagine pas que ça puisse se faire chez vous Dermato non Non Dermato non C'est une Des radios Non Ah c'est une écologue Une coloscopie Oh l'eau Un promptologue ? Non Un promptologue C'est quelqu'un qui vient faire ton prompteur Si viens nettoyer le prompteur C'est quelqu'un qui va chez Sophia Ram Et ben c'est quelqu'un qui vient voir si ta maison est bien aérée Bien Un médecin Un maître feng shui Un allergologue Un allergologue Mais non Non parce que je vous dis que vraiment c'est étonnant que ça puisse se faire chez vous Est-ce que cette spécialité médicale est une spécialité relativement rare ? J'ai une idée Non J'ai une idée Un chirurgien Il vient vous opérer chez vous De toute façon oui Il peut vous opérer Ça c'est sûr Pour les grandes beautés Il vient couper les ongles de pied Non Attendez un chirurgien C'est l'opération Ok ok C'est l'opération à main nue Non ça y est L'opération du coeur ouvert à main nue Je vais vous aider C'est l'ONCD Organisation nationale Qui encourage cette association Qui trouve que c'est plutôt une bonne idée Que d'aller à la rencontre des gens à leur domicile Ils viennent te blanchir les dents ? C'est des dentistes à domicile Dentistes C'est pas pour blanchir Mais pourquoi blanchir ? Parce que c'est la mode Il y a des bars pour blanchir les Mais là c'est sérieux ce que je vous dis C'est une carie N'importe quoi Ils viennent à la maison Pour te blanchir Dentistes à domicile Bonne réponse de François Renucci Bravo Et comment ils ont les fraises Et tout le Et bien on va demander A madame Agnès Gepner Tu lui diras même ta fraise Docteur bonjour Bonjour Dentiste Chirurgien dentiste Puisque l'ONCD C'est l'ordre national Des chirurgiens dentistes Des chirurgiens dentistes Parfaitement Chirurgien dentiste à domicile C'est-à-dire que Quand on parlait d'opération Oui Vous opérez à domicile Bien sûr Bien sûr C'est-à-dire que vous apportez Tout le matériel Chez les gens Vous livrez les Paris Match Des années 80 aussi En option payante Vous devez avoir mal au dos Parce que dis donc Ça pèse une tonne ce truc Vous faites comment ? C'est juste un petit truc portatif en fait ? Non non Évidemment Tout le matériel est miniaturisé Sinon on ne pourrait pas le transporter Mais on a des bras costauds Qui s'occupent de ça Et la consultation Elle est à combien madame ? Alors justement On a une première consultation Qui est à 100 euros Qui est faite par un stomatologue Un médecin donc Et ensuite En fonction du devis Accepté ou non On envoie le cabinet dentaire mobile Avec toute l'équipe Et tout le matériel Donc la première consultation Se fait simplement Avec un petit matériel Qui est jetable Évidemment Comme tout notre matériel Ça s'appelle Dente à domicile Dente à domicile On s'en aura plus Dente à domicile Oui c'est très bien Ou dans Ou dans Proctologue C'est autre chose Mais le fauteuil par exemple Du dentiste Vous ne la portez pas Le fauteuil quand même ? Bien sûr Parce que La position du patient Soit bonne Pour que le dentiste Puisse soigner Ça pèse 200 kilos Un fauteuil dentiste C'est vraiment pour les privilégiés Et la petite lumière alors Qu'on dirige sur votre gueule Comme ça ? On a tout ça On a tout ça On a un sénitif Les gens ils hésitent pas Avant de cracher par terre Ils apportent la petite bassine Il y a la domestique Qui est là pour l'étail Après On a un aspirateur Bien sûr Mais c'est quand même fou Moi je trouve ça Parait incroyable Pas si mal En même temps Je suis pas sûr J'aime tellement pas ça Pardon de vous dire ça Vous avez une mauvaise expérience Je n'aime tellement pas le dentiste Que je suis pas sûr Que j'aimerais le voir chez moi Ah bah si Parce que si au moins On peut éviter le trajet Pour y aller En plus ça permet De te manger direct Tu le flingues Et tu le lanterres Tu disais que ça faisait pas mal Si vous pouvez pas Sentir votre dentiste C'est que c'est pas un bon dentiste C'est un bon dentiste Je tiens à préciser quand même Que notre vocation C'est pas de soigner Vous et vos confrères C'est de soigner Les patients Qui ne peuvent pas se déplacer Ah donc c'est pas un truc Pour les privilégiés Pour les riches en fait Pas du tout Ah bah ça ne vous intéresse pas Alors qui paye C'est la sécurité sociale Qui paye pour intervenir chez les gens Et les mutuelles Interviennent du côté De la De la De la Des soins dentaires À proprement parler Et nous nous avons Une tarification Qui est liée à la logistique Et qui pour l'instant N'est pas prise en charge Mais il y a quelques mutuelles Qui s'y intéressent Donc pour l'instant Voilà C'est pour les personnes âgées Et celles qui sont clouées au lit Voilà Et momentanément Mourir avec un mal dedans Ça doit être à trop Est-ce qu'ils viennent avec leurs assistantes Le dentiste ? Oui 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 Ils viennent à deux ou trois La petite assistante La petite assistante Elle peut venir toute seule ou pas ? J'ai eu une aventure J'ai eu une aventure Avec une assistante dentaire C'est pas vrai C'était génial À chaque fois que j'attendais Bing Non C'est des trucs de mythos C'est pas vrai C'est le Stéphanie de Monaco De la télévision Il a fait tous les corps d'État Tout ça C'est des trucs de mythos Tu sais Avenue de la Grande Armée J'ai baisé dans le TGV Avenue de la Grande Armée J'ai bronzé chez Carsozo Je te jure que c'est vrai Je suis sûr que c'est pas vrai J'ai jamais dit que j'ai baisé dans le TGV Oui non mais c'était du style T'es du style je te connais Je vous ai vu Tu vas t'en prendre une pour ça J'étais pas bronzé Non non si si c'est vrai Le caramie s'en meurt C'est vrai Et il vous disait toujours Crash crash Non c'est lui qui lui disait Oh mon dieu Docteur pardon Vous êtes mal tombé C'est pas moi qui a dit Mais nous on fait l'humour à domicile J'étais élevé avec les études de médecine Donc ça me dérange Ah bah oui je comprends Merci docteur en tout cas De nous avoir parlé De Dantadome Caroline Diamant François Renucci Roustapha et Latracie Christophe de Chavagne Stevie Boulet Et Olivier de Kersoson Ils sont avec vous pendant 1h30 encore Jusqu'à 18h30 Et on nous annonce Oui Christophe Est-ce que vous allez garder Ce que j'ai dit tout à l'heure Sur la ravissante assistante dentaire Oui pourquoi vous avez-en Je veux juste préciser Qu'à l'époque Donc j'étais célibataire Affinamment Pour que ce soit clair On avait deviné Comme celle de l'Avignon Comme celle du TGV Ah mais moi je suis un mec super fidèle Eh vous arrêtez François Non mais il n'y a pas que moi Qui baisse pas C'est pas possible On entend tout en parler De gens Comment c'est Il n'y a pas que moi Qui baisse pas Mais vous avez une femme Vous avez une femme Non mais même avant J'étais célibataire Vous l'avez trouvé jolie La femme de François Ravissante Ah elle est jolie Oui elle est ravissante Je le demande même d'ailleurs Enfin bon bref Il y a beaucoup de gens Qui se posent la question Si tu veux la réponse Je vais te montrer un truc Je veux voir Mais enfin ça va pas François Bah arrête maintenant C'est moi que ça intéresse C'est du bière à trois bandes Bah ça y est Il y en a encore une en moins Dans Paris De quoi s'agit-il Une rue Non ça y est Il y en a encore une en moins Dans Paris Une fontaine wallace Une quoi ? Une fontaine wallace Une fontaine wallace Qu'est-ce que c'est ? Bah c'est les fontaines Qui ont été offertes A la ville de Paris Par un milliardaire de l'époque Parce qu'ils n'en avaient marre De pas pouvoir boire un peu d'eau A Paris Ils se baladaient avec Gromit Non c'est pas ça alors Ils avaient soif tous les deux Non je les trouve super belles D'ailleurs j'en veux une C'est pas ça Est-ce que c'est une place ? Non Une cabine téléphonique Il n'en reste Une station de métro On va dire il n'en reste Il n'en reste plus que 120 120 ? Dans Paris vous dites Ah des bouches à incendie ? Je vais vous dire Il y a en 95 C'est-à-dire il y a moins de 10 ans Il y en avait encore 295 Il y a moins de 20 ans Est-ce que c'est tout simplement Une cabine téléphonique ? Non Une école ? Non Il y en avait combien vous dites en 95 ? En 95 il en restait 280 Et aujourd'hui ? Il n'en reste plus que 120 Il y en a que 120 Et hier Hier Depuis hier Mais il y en a une en moins encore On le ressent ? Est-ce qu'on le ressent qu'il y en a beaucoup moins ? Ah quand même Moi ça m'emmerde Pis cette hier Moi je vais vous dire Ça m'emmerde Ah des distributeurs de capote Enfin je vais pas baiser dans tout Paris C'est pas écrit de Chavard C'est embête à Christophe Moi si c'est ça C'est avec des préservatifs à 20 centimes Voilà Et polidis.www Ah c'est grâce à toi qu'on baisse pas cher en plus Christophe Et on pense à toi à chaque fois Allez c'est Polidis.org Pour les proviseurs qui veulent installer un distributeur de capote à 20 centimes dans leur lycée Et il y a besoin d'avoir un lycée pour l'installer ? Bah il y a besoin d'avoir nous pour les installer Moi par exemple à la loge j'ai pas de distributeur de capote Je t'en donnerai C'est vrai ? Ah bah c'est nickel Je mets ça dans les toilettes Franchement le gros problème c'est pas de pas avoir de capote C'est de pas avoir de meuf pour baiser Mais ça dépend qui Non mais je le sais je vois ça Dites j'avais une question Il y en avait une en moins depuis hier C'est quoi ? Une colonne Maurice Une statue Une c'est une hein Je vois pas ce qu'il y a 120 C'est que à Paris Que à Paris Et il y en a pas dans le reste des villes de France Ah mais si ça sans problème Le problème c'est Paris Ah Donc ils mettent autre chose à la place ? Non justement Une bouche d'égout Ah bah là je peux vous dire ce qu'ils vont mettre à la place Des logements Bon c'est bien Ah c'est un bâtiment C'est un gros truc C'est une tour en moins Une gare Une caserne Une caserne non Un commissariat Une poste Non Une école Ah bah on voit que vous êtes pas aberdé par ce problème vous au moins Ah bah pas de problème de prostate donc Non Attendez Ça vous concerne directement ? Vous vous dites Oh ça m'emmène vraiment ? Ah une maison de quartier ou quelque chose comme ça ? Non mais moi je fais partie Ok c'est pour nos chiens Pour qui ? Moi je fais partie de ces gens Ah c'est peut-être pour les chiens oui c'est ça En cas de rapport avec les chiens Je fais partie de ces gens que ça embête Un kiosque ? Je trouve une maison de la presse Non Un kiosque Et ça embête qui autour de la table ? Tout le monde Tout le monde ici Il y en a une en moins dans Paris depuis hier De quoi s'agit-il ? Est-ce que c'est une boutique ? Non Enfin il y a une boutique aussi On vend des choses dedans ? Oui on vend des choses Ah c'est commercial Oui c'est commercial Il y a des galeries ? Non Une bouche de métro ? Non Une épicerie ? C'est commercial Attendez les gars Et puis ils nous regardent comme si on était tous des cons déjà Laurent Je pensais que cette question était très facile Moi je suis très surpris Tu nous sur-estimes ? Ah un super U ? Non C'est alimentaire ? C'est ça Laurent serait triste parce qu'il y a un super U en moins dans Paris Ah bah ça se trouve il est juste en face de chez lui Il va savoir Et puis la carte super U donc voilà Attendez C'est un truc qui existe depuis toujours ? Est-ce que ça ? Bah depuis toujours non Mais enfin depuis un moment Ah le commerce existe ? Non C'est quelque chose de décret quand ? Ah ok une sanisette Non Ah ! On consomme quelque chose là-dedans ? Ah ah Attendez est-ce qu'on peut réenvoyer les A de Caroline ? Ah 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 Est-ce que c'était ? Ah 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 Je sais Ah ok Ah je sais Un McDonald's Non Caroline t'as pas été assistante dentaire Caroline ? C'est des toilettes publiques Non C'est une poste Non Est-ce qu'on consomme à l'intérieur de cet endroit ? On consomme Ah des cafés ? Un bar tabac ? Non on consomme Une brasserie ? On consomme pas soi-même Ah Mais on achète quelque chose De l'essence Une station essence Ok une épicerie Une station essence ? Une station essence évidemment Bonne réponse de Moustapha et d'Athracie C'est vrai que c'est chiant Et oui Mais c'est très pénible vous avez raison Ah bah voyez pourquoi vous n'avez pas trouvé plutôt ? Parce que je ne savais pas maintenant que vous le dites c'est vrai Et bah il y en a encore une en moins dans Paris Alors elle est où celle en moins ? Ah bah elle était porte d'Italie Ils l'ont Ah on s'en fout Ils l'ont fermée Bah comment on s'en fout ? Non mais non On a dit à Paris Pour ceux qui habitent le 13ème arrondissement de Paris Comment ils vont faire les chinois pour avoir de l'essence ? Ils se dévoient C'est sûr qu'ils en ont dans le resto chinois Ils en ont même à l'étage Il y a de moins en moins de stations essence dans Paris Non mais c'est vrai Et c'est très chiant Pour les parisiens C'est pour évidemment mettre des logements à la place Et c'est aussi pour lutter contre le tout voiture Est-ce que dans les villes de province type Lyon, Marseille Il y a de moins en moins ? Même dans les centres-villes Maintenant c'est en périphérie des villes Je prends l'exemple de chez moi au Mans Ah bah voilà c'était ma question La majorité des stations-service C'est pour ça d'ailleurs que les 24h s'arrêtent au bout de 12h Non mais il n'y a plus d'essence Vous allez sur la rue Vous faites le mangue et c'est l'art Sur la route Il y a déjà deux stations-service Elles ont toutes les deux fermées Il y en avait une en face de la gare Elle a fermé aussi Parce qu'apparemment C'est pas bon pour la santé D'habiter à proximité des stations-essence Faut dire que ça coûte cher Attention dans Paris L'essence Enfin c'était des boulots qui disparaissent aussi On pourrait peut-être appeler une des stations qui reste Boulevard Voltaire Dans le 11ème arrondissement Ça c'est près de chez Gérard Millet Il y a une station-essence C'est lui qui va répondre Il va répondre On va essayer Station Gérard Millet Bonjour Il n'y a plus de station-essence dans Paris Il y a combien ton... Il est en train de... Bonjour Bonjour je suis bien à la station Voltaire Dans le 11ème Oui oui Bonjour monsieur c'est Laurent Ruquier sur Europe 1 Je ne veux pas vous déranger longtemps Juste on a appris dans la presse ce matin Qu'il y avait une station-essence en moins dans Paris Vous êtes au courant ? Non pas du tout Ah si elle a fermé porte d'Italie la station-essence Est-ce que vous-même vous êtes menacé ? Bah à toutes les façons la menace c'est pour tout le monde je crois Et combien est l'essence chez vous ? Les champlons 95 on est à 1,79€ Ah oui quand même Bon et alors est-ce qu'il y a de plus en plus de monde ou pas dans Paris Dans les stations-essence ? Non il y a moins de monde Enfin déjà il y a moins de monde à Paris même La circulation elle est un peu restreinte Avec les PV et tout ce qui s'en suit Il y a moins de voitures vous voulez dire ? Oui 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 Vous seriez par exemple si Denis Bopin vous posait la question Vous lui répondriez Oui monsieur vous avez bien fait de faire tout ce truc là Qui rend dingue les gens Parce qu'il y a effectivement un petit peu moins de voitures à Paris Les gens ils ont peur de rentrer à Paris avec leur voiture Parce que à tous les coups ils perdent de l'argent C'est Christophe de Chavannes qui vous... Vous connaissez Christophe de Chavannes monsieur ? Oui oui j'entends parler de lui Oui je le connais c'est un animateur télé Bonjour 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 Ah il en reste un qui m'en connait On le cherchait on le cherchait Il faut garder celui-là Il faut garder les stations-essence Et Olivier de Kersoson vous le connaissez Olivier de Kersoson ? Oui j'entends parler de lui Je crois qu'il participe au Grosse Tête tu crois Ah ! C'est exactement ça C'est un visionnaire ça Et non c'est fini monsieur Et non c'est sur un repas on va se gêner Laurent Ruquier vous connaissez pas ? Ah si celui-là c'est un grand sain après J'entends parler c'est un nom qui m'est... Et Stevie vous connaissez Stevie ? Non Ah Stevie du loft ? Non pas trop non Ah non 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 Et Moustapha est la tracée ? Non pas du tout Non plus Comment Moustapha ? Ah bah oui quand même ça surprenait tout le monde Non non tu peux pas être plus connu que moi Je suis largement plus connu que toi Moustapha Je connais un peu Ah bah allez Moustapha comment ? Je sais pas comment il est, il est rassi quelque chose comme ça Et voilà Il est rassi Il est rassi à côté de nous d'ailleurs Il est rassi Moustapha il est rassi Eh bah on vous remercie On va conseiller à tout le monde parce qu'ils sont bien sympathiques La station Voltaire dans le 11ème arrondissement de Paris Excellente fin d'après-midi sur Europe 1 et merci pour votre fidélité On va se gêner c'est votre concentré d'infos et de bonne humeur jusqu'à 18h30 avec Laurent Ruquier et toute son équipe sur Europe 1 On a beaucoup parlé dans les années 80 et on le voyait sur les plateaux télé de Pierre Palardi Pourquoi reparle-t-on de lui aujourd'hui ? Ah oui ? Parce qu'il est aux assises pour tentatives de viol Non non viol carrément Et puis là je crois qu'il a genre 15 plaintes Oui 30 peut-être même Et en fait il avait une grosse méthode pour où il massait très fort le bas-ventre des dames Et puis il les mettait un peu sous son emprise Mais je l'ai reçu de nombreuses reprises C'est pas vrai A l'époque donc je me suis un peu intéressé à ce bordel C'est pas vrai C'était les époques de son camp de l'après-midi et tout ça A l'ostéo vous l'avez reçu ? Ah mais plein de fois Ah oui ? Mais je ne savais pas qu'il violait les dames Sinon je... Vous êtes complice de chaval Oui c'est pas impossible Non non mais en plus il était... Moi j'avais un peu de mal avec lui parce qu'il était toujours très... Tactile ? Mielleux ? Oui Voilà non mais très très englobeur comme ça Obsécieux Pas obsécieux mais très... Une chose comme ça qui... C'est facile de dire ça maintenant qu'il est aux assises Non non pas du tout Le bon enfin je dis le pauvre Non pas le pauvre C'est les femmes qui ont été violées les pauvres On verra ce que dira le jugement Bon il y avait un témoignage à la télé Non non mais présumé innocent Enfin il y a quand même 30 personnes qui portent plainte Au bout d'un moment il y a un fait sur la présomption je dis moi Alors il paraît qu'il touchait le bas-ventre un peu les seins Il massait très fort le ventre Le bas-ventre il faisait très mal Et puis après... Il y avait des petites caresses sexuelles Non mais il... Ça vous est déjà arrivé chez l'ostéo ? Caroline ça vous est arrivé ? Non il faut savoir que quand on n'est pas habitué La première fois qu'on va chez un éthiopathe ou chez un ostéo Absolument il y a des positions et des façons de toucher Qui peuvent surprendre Donc ça lui est arrivé ? Mais on peut, on peut, on peut Tout à fait faire ça sans qu'on se sente agressé physiquement Moi j'ai un éthiopathe formidable Que j'avais il y a 25 ans Et c'est vrai qu'il a... Et en prison Non en revanche le mec qui m'a hypnotisé Il a été attaqué Ah bon ? Ah oui Ça ça m'a foutu Donc ça veut dire qu'il y a quand même des escrocs dans tout ça alors ? Bien sûr Mais votre mari lui alors ? Vous voulez que je vous dise si mon mari est un pervers ? Non ! J'espère que non Mais est-ce qu'il t'a touché ton mari ? C'est ça la question Non mais il y a des manières de toucher pour soigner certains trucs Qui prêtent à confusion Par exemple ? Par exemple quand ils doivent toucher le coccyx Alors maintenant ils n'ont plus le droit de le toucher par l'intérieur C'est pas toucher c'est remettre le coccyx Mais sinon on passe la main sous les fesses Oui Non c'est un petit douche annon C'est carrément un doigté annal pardon Là ça ils n'ont plus le droit de le faire Ah bah c'est quoi ? Faut le réclamer Et moi perso ça va Quand on le réclame Je t'ai des amygdales avec la bite c'est pas légal Voilà une petite poésie On a l'image en plus Le mari de Caroline c'est le seul hosto qui la touche plus Alors il a été commis vaché, serveur, chauffeur, débardeur au hall, plagiste, maître nageur sauveteur, professeur de ski nautique, photographe puis ostéopathe C'était une vraie vocation son métier C'est rigolo quand même de voir un peu tous les métiers par lesquels il est passé Non mais visiblement c'est quelqu'un qui était très attiré par la célébrité, les sunlights, les tropiques Non mais voilà les vedettes, le vedetta Il a écrit plusieurs livres dont Le droit au plaisir Avec beaucoup de succès à l'époque Beaucoup de succès Plus jamais mal au dos Et si ça venait du ventre Des best-cellers Vous les avez présentés Christophe Oui 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 je l'ai reçu pour ça Mais en fait je ne savais pas que Mais sa femme est solidaire Florence est un couple solide Et elle le soutient Elle dit que c'est un père attentionné Et elle croit que toutes les personnes qui ont porté plainte contre lui Complotent Sont des gens qui sont jaloux, veulent se venger C'est de la fabulation dit-elle Alors Althoudé, moi qui suis la seule femme autour de la table On est très soumise quand on va chez un médecin On est très soumise dans le sens où Quand t'es jeune Et qu'on te dit il y a une emprise Je suis désolé Moi je me suis déjà fait faire une mammographie à 30 ans Ils ont été trois à me tripoter les seins Il fallait être le recul Je me dis qu'aujourd'hui C'est une grue Dans un instant nous aurons au téléphone Madame Anne Muratori-Philippe Qui est historienne Et qui a écrit une biographie Je vais vous demander évidemment De qui elle a signé cette biographie Quel est le personnage célèbre dont elle nous raconte la vie Dans un ouvrage Publié chez Plon Mais d'abord évidemment il faut Je vais vous donner une précision pour vous deviner De qui il s'agit Il faut deviner de qui en fait On célèbre actuellement Le bicentenaire de la disparition Et cet homme dont on célèbre le bicentenaire de la disparition Eh bien il doit une biographie Disparition ou mort ? Mort, disparition Oui disparition, mort Décès, décès, mouru Pas disparition, on sait pas où il est Oui voilà C'était le sens de ma question Ah non, on sait où il est Il est mouru en 1813 1813 A 75 ans Ce qui à l'époque est pas mal C'est énorme C'est un écrivain ? Ce n'est pas un écrivain Même si peut-être Est-ce qu'il a publié sans nous dire qui c'est madame ? Il a publié ? Énormément Énormément Il a énormément publié Mais c'est pas ça Un chimiste ? Mais c'est pas ce pour quoi on le connaît C'est un politique Un scientifique ? Moi je pense que c'est un peintre Alors ce n'est pas un peintre Moi je pense que c'est un scientifique Un scientifique ? Est-ce qu'on peut dire scientifique madame ? Ah tout à fait On peut dire scientifique Un inventeur ? Un inventeur ? Cheval ? Non, non Buffon ? Non, non Il est né à Montdidier le 12 août 1737 Il est mort à Paris en 1813 Est-ce qu'il est à l'origine de l'invention de quelque chose dont nous bénéficions aujourd'hui ? Oui on peut dire Oui on peut dire c'est l'inventeur de quelque chose Vous êtes d'accord madame Muratori-Philippe ? C'est l'inventeur de quelque chose qu'on utilise toujours Oui Et vraiment on se dit A des raisons, à des fins médicales A des fins médicales non Mais au début lui considérait que c'était aussi médical Vous êtes d'accord madame l'historienne ? Pour les yeux, pour les yeux ? Pour les yeux non Ah oui, la jouvence de la baie-souris C'est la baie-souris qui serait... Non, pas du tout Est-ce que c'est un français ? Elle y a cru Est-ce que c'est quelque chose qui a un rapport avec les dents ? Du tout Ça marche dans le monde entier ce qu'il a inventé ? Ah il a inventé quelque chose qui a fait fureur dans le monde entier Le savon ? Non La puce électrique ? Mais ça existait peut-être dans d'autres pays avant chez nous Mme Muratori-Philippe En effet ça vient du Pérou Ah ça vient du Pérou Le rouge à lèvres ? Le poncho ? Le poncho ? Non il n'a pas inventé Le bonnet péruvien Il n'a pas inventé le poncho La fuite de porc L'altern mondialiste ? Non 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 Le couteau Le lama Le couteau aztèque Non 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 C'était un produit, une couleur ? Un produit, non Une crème ? Une couleur, non Il a inventé la teinture pour les cheveux Le terme inventé dans ces cas-là est utilisé avec des guillemets Vous êtes d'accord Mme Muratori-Philippe ? Est-ce que c'est un aliment qu'il a importé d'Amérique du Sud ? La pomme de terre ? Ah la pomme de terre ? Et c'est ? Parmentier C'est M. Parmentier M. Parmentier Bonne réponse de Christophe de Chavannes Collégial Voilà Moustapha Collégial Collégial Super aidé Antoine Augustin Parmentier C'est le nom de cet inventeur de la pomme de terre A qui vous avez consacré tout un livre Mme Muratori-Philippe ? Oui en effet Alors il a une vie si passionnante Au début quand je l'ai rencontré Je l'ai rencontré à l'hôtel des Invalides En tant qu'apothicaire Et je me suis demandé s'il y avait un lien avec la pomme de terre C'est ce qui m'a intéressé Vous l'avez rencontré alors qu'il est mort en 1813 De façon imagée Eh ben vous faites pas votre âge madame Il était empaillé ? Et alors M. Parmentier Avant de faire de la pomme de terre il faisait quoi ? Il était apothicaire aux armées Il a fait la guerre de 7 ans Et c'est en passant 3 semaines dans les geôles prussiennes En ne mangeant qu'une espèce de bouillie à base de pomme de terre Qu'il s'est rendu compte des qualités nutritives de la pomme de terre Qui a donné au Hachi le nom de Hachi Parmentier ? C'est pas lui ? Ah non mais c'est Et on doit le nom de Hachi Parmentier à François de Neuchâteau Qui était un sénateur sous le directoire Et qui avait un accent François de Neuchâteau adorait Antoine Augustin Parmentier Et a décidé de débaptiser la pomme de terre Et de l'appeler désormais Parmentière Ce qui fait qu'en 1830 quand on a créé le Hachi C'était un Hachi de pomme de terre On l'appelait Hachi Parmentier Puisqu'on ne disait plus pomme de terre On ne disait pas Hachi dans la colle par exemple C'il n'a rien à voir Non Christophe Il n'a rien à voir Alors donc la vie d'elle D'abord non mais c'est intéressant une dame qui s'intéresse Elle est historienne et moi j'aime bien la vie de Des autres La vie des autres C'est le cul et la patate Il a beaucoup de descendants aujourd'hui Il y a des petits parmentiers Il y a des petits parmentiers Des descendants indirects Il n'a pas eu d'enfant Il n'a pas eu d'enfant monsieur parmentier Il n'a pas envoyé la purée François Il se retirait toujours avant Parce qu'il estimait que c'était plus chure Allez on vous remercie madame Murat-Horifus Monsieur madame Germaud Vous souhaitez une bonne journée Bonjour Mélissa Bonjour Fabrice Oui bonjour Laurent Fabrice est à Verdun sur le Doubs En Saône-et-Loire Tandis que Mélissa est Toulousaine Qu'est-ce qu'elle fait Mélissa ? Je suis gestionnaire ressources humaines C'est bien Oui Dans une entreprise ? Dans une entreprise publique Laquelle ? L'Inserm Vous travaillez à l'Inserm Très bien il n'y a pas de honte Votre petit dîner d'hier Mélissa Haricots verts et rôti de beufs Ça c'est bien Mélissa je vous présente Fabrice De Verdun sur le Doubs Que fait Fabrice dans la vie ? Moi je suis restaurateur Ça tombe bien alors attention Comment s'appelle le restaurant ? Il s'appelle le caveau Le caveau ? Le caveau C'est là où on s'enterre C'est dans une cave tout simplement Exactement puisque c'est un restaurant Cave à vin Qu'est-ce qu'on mange au caveau ? Eh bien des spécialités locales De la pochouse, de la friture, des filets de cendres, des oeufs en meurette La pochouse ? C'est quoi la pochouse ? Alors la pochouse c'est un plat typique préparé avec des poissons de la rivière Cuit dans un vin blanc de Bourgogne Servi avec une sauce montée au beurre blanc, au beurre blanc, au beurre manié C'est pas le plat du jour ? Avec des croutons aillés Et quelle rivière monsieur ? Eh bien le Doubs et la Saône Vous savez que 96% des rivières françaises, les poissons ne sont pas consommables Mais chez nous ils le sont Vous faites partie des 2% ? Ah bon ? Nous sommes dans les 4% exactement Ça a l'air bon hein, cuisiné au vin manifestement On est loin du haricot vert rôti de boeuf hein Mélissa Non mais enfin ça n'a pas franchi les frontières non plus de la France Fabrice, Mélissa vous allez partir à la neige A l'hôtel Alodice à Meribel Si vous gagnez évidemment, vous connaissez ? C'est au coeur des Trois-Vallées, le plus grand domaine skiable au monde Idéalement situé dans le quartier du Belvédère Entièrement rénové cette année L'hôtel Alodice dispose d'un spa Clarins en plus maintenant On est compte un peu ? D'une piscine, d'un espace fitness, d'un restaurant gastronomique D'un bar avec cheminée et d'une terrasse panoramique Le soleil, l'air pur, un cadre naturel, un hôtel au pied des pistes L'hôtel Alodice, c'est pour vous Mélissa ou Fabrice Si vous répondez à la question qui vient Quelle particularité a le gouvernement australien qu'a formé Tony Abbott ? Il gouverne avec des gens d'extrême droite ? Non, il gouverne avec des gens d'extrême droite, ça s'est devenu commun Ah c'est un moine, c'est un moine, non Le père Abbott C'est le premier ministre australien, on est bien d'accord Premier ministre australien Et donc c'était quoi la question du coup j'ai oublié ? La particularité du gouvernement australien Parce qu'ils ont voté pour quelque chose ? Il n'y a que des hommes ou que des femmes ? Ou que des gays ? Alors allez-y Il n'y a que des hommes ? 18 hommes pour une seule femme, bonne réponse de Caroline Diamant Ouais Bah non c'est très rare C'est très rare en Italie C'est grave surtout Ouais mais ils vont peut-être sortir de la crise eux Mélissa, Fabrice 18 hommes, une seule femme C'était en le supplément du monde cette semaine Le magazine M Ils doivent se régaler en séance de nuit Ils doivent se régaler C'est la schtroumpfette 18 hommes, une seule femme Non, dans les pays démocratiques c'est quand même de plus en plus rare De là à ce qu'est la parité Pas quand même Mais dans tous les pays Mais au moins il y a quand même Je ne sais pas 3, 4 femmes 5 femmes Une seule femme C'est honteux Dans un grand gouvernement comme un pays australien En Grèce là ? En Grèce en ce moment il y a des femmes là ? En Grèce il y a des femmes Oui il y a des femmes J'ai pas vu de femmes en Grèce moi Non mais vous non Il allait en Grèce il n'a pas vu une femme J'ai vu Nana Mouskouri mais qu'à la radio J'ai vu Mouskouri qu'à la radio Qu'est-ce qu'elle chante Nana Mouskouri ce qu'il dit ? Où j'ai reçu Non c'est pas ce mot là Non elle dit pas comme ça L'amour en héritage Non mais ici il y avait Le tambour C'est une chanson qu'elle allait nous sortir il y a 38 ans quand même Oui mais elle chante toujours la même Et ça rend Vous vous moquez de Mouskouri Pas du tout J'ai vu un reportage dans Gala Chez elle Elle a un mur qui fait 400 mètres de long Rempli de disques d'or chinois Et là tout C'est la muraille de Chine du disque Non mais on se fout de l'orgueil Mais bien sûr Mais Mireille Mathieu Mais Mireille Mathieu c'est un sacré portage C'est la montagne La Mireille de Chine Non mais elle est très connue après l'Oural Et avant nourrie de même Bon en attendant c'est perdu pour Mélissa et Fabrice Je suis désolé Il faudra que le gouvernement australien Vienne jusqu'à vous la prochaine fois Mélissa Les hommes sont physiologiquement plus aptes A l'exercice de l'autorité Voilà ce qu'a dit le chef du gouvernement Non mais ça prouve qu'il y a des gros cons en Australie aussi Aussi Non mais en plus c'est de tant qu'on Quand il sait qu'il doit rendre des comptes à la reine d'Angleterre Qui n'est autre que son chef d'état Qui n'est plus vraiment une femme non plus en même temps Elle fête ses 160 ans Et il y a des collectionneurs qui sont des clupéidophiles Qui se l'arrachent Car évidemment il va y avoir des séries limitées Pour ses 160 ans Série limitée de quoi ? De la dodoche ? Mais non de la chaise ? Non 160 ans d'une voiture Stevie Bah quoi les premières voitures ? Tu sais le temps passe François ? C'est vrai J'avais complètement l'idée Ils ont pas compte Pourquoi on les appelle des clupéidophiles et comment ça s'écrit clupéo ? Des clupéidophiles Comment ça s'écrit ? Bah comme ça se prononce Cléalus Clupéidophiles Est-ce que c'est un jeu ? Non Est-ce que c'est un livre ? Un magazine ? Non Collection genre de capsules de trucs de champagne ? Non Des timbres à l'ancienne ? Non C'est une collection ? Oui De bouchons de liège ? Les clupéidophiles vont s'arracher évidemment L'édition limitée qui sort à l'occasion des 160 ans Du cluédo ? Non La première édition d'un journal ? Non Est-ce que c'est un livre ? Non Première édition ? Ça date donc, vous l'aurez compris, de 1853 C'est un organe de presse ? Et d'ailleurs sur l'édition limitée on voit bien la date de naissance, 1853 C'est un objet qu'on utilise, par exemple une lessive C'est pas seulement un objet Est-ce que c'est imprimé ? C'est un tout Ça a quelque chose à voir avec l'imprimerie Est-ce que c'était destiné à être collectionné ou ça a été détourné ? On s'est dit ah c'est joli, on va le... C'est pas du tout fait pour être collectionné, au départ vous achetez ça, vous êtes content d'en manger et puis... Ah d'en manger ! Ok, vous savez les boîtes en fer dans lesquelles on mettait... Les boîtes de concert donc Du malania ou des gâteaux ? Les boîtes de biscuits ? Oui Vous voulez dire ? Bah par exemple une marque de biscuits dont on collectionne les boîtes Les phares bretons, les conneries comme ça Ah oui, les bonnes boîtes en fer de phares bretons C'est pas du tout ça C'est pas du tout ça Non C'est une confiserie Non Est-ce que c'est un emballage en carton ? Non, c'est pas en carton Est-ce qu'il s'agit de charcuterie ? Et donc les clus pays d'au fil, eux ce qu'ils collectionnent, c'est pas le contenu, c'est le contenu C'est le contenant Ah et donc ça doit être dégueulasse si c'est de la nourriture Pas forcément Ça s'ingère ? Ça s'ingère le contenant Mais ça s'ingère plus maintenant Le contenu ? Mais pas le contenant Est-ce que le contenu est de la farine ? Non C'est des sardines, des boîtes de sardines La sardine ? À l'huile À l'huile d'une marque bien spéciale Laquelle fête ses 161 ? Non Connétable Connétable La sardine connétable Bonne réponse de François Rémi Vous en voulez pas les mecs, je suis un bâtard en sardines J'adore La sardine connétable fête ses 160 ans Et les clupéidophiles sont ceux qui collectionnent les boîtes de sardines C'est vrai qu'il y a des sardines millésimées maintenant C'est vrai ? Oui tout à fait C'est-à-dire ? Il y a des boîtes de sardines avec une année Qu'on peut garder, deux, trois Qui ont donc des années de garde comme le pinard Et qui sont, il y a certaines années de sardines Qui sont meilleures que d'autres Non non mais je jure que c'est vrai J'ai jamais mangé de sardines moi Je suis toujours au macro Qu'est-ce que c'est bon ? C'est 2,3 euros Écoutez on va vous offrir 2,30 euros Je vous irai acheter une boîte de sardines Connétable C'est pas cher 2,30 euros Moi je suis à la Morus La boîte de sardines 2,30 euros A l'huile d'olive extra préparée à l'ancienne Les sardines d'argent C'est l'anniversaire de la sardine connétable Il y a combien de sardines dans une boîte à sardines ? Ça dépend de la boîte Les meilleures c'est celles où il y a le plus C'est les plus petites sardines Toutes séries La Belle-Hiloise fait ça Des tout petites Si tu ouvres la boîte Il y a 4,5 grosses sardines Qui ont à peine deux têtes Et pas de queue Non il faut des petites sardines Bien rangées Bien jolies Confonnez pas avec des anchois Non Pour l'anniversaire de la sardine connétable On pourrait mettre des bougies Dans la boîte à sardines C'est sympa à offrir à table C'est un poison pur Une fois que c'est réchauffé Ah oui ? Dans le temps au service militaire Les mecs qui voulaient être exemptés Ils faisaient chauffer les sardines dans le riz Ils les bouffaient Après avoir fait frire dans l'huile de la boîte Je sais pas quoi Et après ils étaient en train de communiquer Parce que ? Je sais pas c'est une toxine Stevie on quitte la sardine Pour une question qui va vous intéresser encore plus Car je suis certain Que vous allez faire un don A travers My Major Company Puisque tout le monde croit Que c'est uniquement pour les disques My Major Company Non mais c'est pour tout C'est un projet participatif My Major Company Et vous allez peut-être donner Au minimum 5000 euros Qui sait ? Pour qu'on puisse Quoi ? 5000 euros 5000 euros C'est les vieilles Ils seraient dans son émission C'est un peu expressionnel C'est les vieux souvenirs Excusez-moi C'est luna.fr 5000 euros Pour pouvoir remettre Restaurer Remettre en état La chambre de Napoléon Non Casanova Non Oscar Wilde Non Marie-Antoinette Non Rimbaud Non Verlaine Non Edith Piaf Qu'est-ce qui peut vous intéresser Stevie ? Marcel Fouz Freddie Mercury Boy George Non Qu'est-ce que c'est en France ? De Louis XIV Louis XV Louis XVI Non C'est le comité français pour la sauvegarde de Venise Qui appelle au don Afin de remeubler cette pièce Ah le Campanile ? Non Afin de restaurer La chambre du pape ? Non Cette chambre A Venise A Venise Le palais royal de Venise Il y a une chambre dans le palais royal de Venise Qui est la chambre De Don Juan ? Non Des soupirs La chambre de ? Casanova ? Casanova ? Non Non La chambre C'est la chambre d'un gay ? Quoi ? C'est la chambre d'un gay ? La chambre d'un gay ? La chambre d'un gay ? Mais vous n'avez que ça qu'il vous traverse Mais non Mais il me dit que ça va m'intéresser particulièrement Alors soit c'est un roi Soit c'est un gay Mais tu t'intéresses qu'au PD ? Ou soit c'est Jésus ? Mais il n'y en a que trois alors Non c'est pas Jésus ou Tu n'es pas que PD Il y a d'autres trucs non quand même ? Ah c'est quand même très atteint Bon allez Ah non c'est Léonard de Vinci ? Non Quel rapport entre Stevie et Léonard de Vinci ? Ah oui c'est vrai Et puis il est gay Désolé les gars Il est gay ? Ah bah il a inventé l'homosexualité T'as la masse T'as la masse toi Ah oui il a même été Ah il y a même des procès verbaux Il a même été en prison pour sodomie C'est la première fois qu'on publie quelqu'un Du châtiment Tu m'as compris Il était quand même moins de la jaquette Que Michel-Ange Qui était une folle absolue Et la Van Gogh Elle était comment la Van Gogh ? Comme une herbe Comme une herbe Folle comme une herbe J'aime beaucoup cette expression L'église taquille l'homosexualité Mais on a tendance à l'homosexualité Qui a fait tous les grands monuments du Vatican Donc bref Quelle gratitude Avec beaucoup de goût Avec beaucoup de goût Ah bah merci Un petit peu de fioriture certes Mais beaucoup de goût Oui Et la titienne La chapelle Sixtine Tout ça c'est très chargé quand même Très joli mais très chargé J'adore ce qu'à chaque fois On dirait que t'es le papa de Léonard de Vinci C'est bizarre Mais tu sais quand je regarde la Joconde Et tout chez moi J'ai l'impression que ça me parle J'ai l'impression que je suis Quelle Joconde Quelle Joconde Le poster que t'as dans tes toilettes Mais pas le poster C'est un vrai tableau de la Joconde Bien sûr Mais t'es fou toi Il est prêt au Louvre Il l'a encadré Mais vous aviez jamais vu Je vous ferai montrer On a raconté 18 fois ici Mais puisque vous êtes un petit nouveau Dans l'équipe Christophe Je vous montrerai La caméra cachée Qu'on avait faite à l'époque D'on a tout essayé Où on a envoyé Ils m'ont envoyé 25 japonais Un dimanche matin À 11h Moi je sors La sonnette elle sonne J'étais en kimono en plus Tu vois comme quoi Ça ne s'invente pas Je sors En kimono J'ai un 25 japonais Ils voulaient Ils avaient pas le temps D'aller à Paris au Louvre Prendre la Joconde en photo Donc ils sont venus dans ma cuisine Où ça ? Chez lui au Mans Chez lui au Mans Ah au Mans Et le pire c'est qu'il y a cru Il a vraiment cru Qu'il y avait un quart de japonais Qui faisait chez lui au Mans Pour voir la Joconde Non mais il est con C'était con Qu'est-ce qu'on a ri Mais qu'est-ce qu'on a ri Mais moi si Vous allez jamais me croire Mais Laurent Maintenant c'est pas possible Mais si je veux dire Je crée des photos Mais nous on a mieux que la photo On a le film On a les images On vous les montrera Les images Ah là là C'était bon C'est pas la chambre A Venise La chambre d'un personnage Très connu Est-ce que c'était un compositeur ? Non Un artiste Un peintre ? Non Un militaire Non mais c'est quelqu'un Que Stevie adore C'était un gay donc Non Non Il adore la reine d'Angleterre Il adore Non Non mais oui Il adore les princes Et les rois d'Angleterre Non Lady Gaga Non Napoléon Non C'est quelqu'un qui est rattaché J'ai même envie de vous dire Je vais vous aider Non non Sisi Sisi l'impérat Sisi Sisi impératrice Avouez que vous l'aimez Sisi Ah bah oui J'ai un portrait d'elle C'est pareil Ah bah voyez C'est amusé quoi C'est très bizarre comme garçon Il y a un quart d'autrichien qui est venu Est-ce qu'il voulait voir Sisi ? Ah non mais écoutez Stevie Foire C'est très sympa J'imagine Très sobre C'est des bougies Des tableaux Et des plantes Et peut-être un petit plafond Un peu Un peu décoré Un peu rococo Et des rideaux un peu épais En velours T'as les grandes eaux de Versailles En stug dans le jardin Non 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 Avec des nains Gloria Gaynor Ah oui Survive Sur Europe 1 Pour vous parler de disco Le spectacle musical Qui commence attention Le 10 octobre Au Folie Bergère Et après ce sera Serge Joliad Sous-titrage ST' 501 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 Il écoute presque tous les jours. On vous envoie, Serge. Dans un instant, les infos de 18h, les titres. Mais nous, nous sommes encore là jusqu'à 18h30. A tout de suite. Qui se cache aujourd'hui dans la loge d'honneur ? Bonsoir, invité d'honneur. Bienvenue chez nous. C'est parti. Vous êtes un homme. Est-ce que vous parlez des langues étrangères ? Oui. Beaucoup ? Deux. Deux, donc l'anglais et le français. Mais non, bande bandouille. Quand on parle deux langues étrangères, on parle trois langues. Non, moi, je parle deux langues étrangères. Le français et l'anglais. On peut dire que vous êtes joyeux et bon vivant. Non. Ça, c'est sympathique. Je suis chiant et j'en merde tout le monde. J'ai entendu souvent la question ici, donc je vais la poser. Est-ce que vous êtes sur les réseaux sociaux ? Non. Est-ce que vous ne maîtrisez pas ou parce que vous n'aimez pas ? Parce que vous n'aimez pas ? Oui. Si je vous dis smartphone, par exemple, ça vous dit quelque chose ? Non. C'est une voiture, ça, non ? Non. Ah, ça ne vous dit rien. Vous n'avez pas de smartphone ? Non. Vous avez fait votre service militaire ? Réformé. Comment ? À cause des yeux. Réformé à cause des yeux. P4. Ah, oui, j'ai un super montagné, pardon. Vous arrivez à avoir l'heure sur votre montre ? Oui. Pourquoi vous demandez ça ? Pour les yeux ? À cause des poils ? Ça va, c'est vraiment aveugle. Je voudrais savoir s'il était poilu. Est-ce que vous soufflez avant de regarder l'heure ? Non, non. Est-ce que vous êtes plutôt dans le domaine culinaire ? Non. Est-ce que vous êtes... T'es bien votre question, Caroline. Voici un indice musical. Vous avez déjà joué à joue-contre-joue ? avec Brigitte Bardot ? Oui. Eh oui. Dans un film ? Oui. Dans un film ? Oui, donc vous êtes plutôt acteur. Oui. Ah bah oui, complètement. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on nous propose tout de suite Caroline Diamant. Ça, ça me fait trop rire. Caroline Diamant pour P4. Maître Capello. Qui est bien vivant. D'abord, je crois qu'il est mort. Oui, il est mort. Maître Capello, il n'y a pas longtemps, mais il est mort. Et ensuite, les fois où on a vu Maître Capello avec Brigitte Bardot. J'ai écrit, j'ai écrit le nom. Tu ne te rappelles pas de Maître Capello dans le mépris ? Attends, j'ai écrit Maître Capello avant, et parce qu'il y avait une notion de jeu, de tricher, je me suis dit... Est-ce que vous avez joué, par exemple, dans ce film qui se déroule à Saint-Tropez ? Non. Est-ce que vous faites du théâtre ? Oui. Vous êtes connu à l'international ? Oui. Vous avez des cigarettes à votre nom ? Non. Ce n'est pas Alain Delon. Êtes-vous Claude Brasseur ? Non. On me propose-toi Alain Delon non plus. Vous êtes connu à l'international, mais en France aussi ? Oui. On me propose Guy Marchand, vous n'êtes pas Guy Marchand. Est-ce que ça veut dire que vous avez joué dans des films qui parlent de langue anglaise ? Anglais, oui. Vous avez joué en anglais ? Oui. D'accord. Genre, vous auriez joué dans un James Bond carrément ? Non. Ah, vous n'êtes pas Georges Bélair alors ? Non ! Voici un autre indice musical. Je ne sais pas si à vous aider, on se retrouve après la pub. Attention, voici le moment de découvrir qui se cache dans la loge d'honneur. Pas facile cet indice que vous entendez. C'est un montage de Caroline ? C'est un extrait de film. Vous le reconnaissez vous cet indice invité ? Oui. Ce n'est pas des gens qui sont en train de... Dans un bateau, en train de se faire fouetter. C'est une galère. Ce n'est pas une galère, mais presque. Je ne comprends pas ce que... Ce n'est pas une galère, mais presque. Vous êtes égyptien ? Non. Oui, les galères... Les galères égyptiennes. Une fameuse galère égyptienne. Est-ce que vous avez déjà... Ça, c'est pire. Avez-vous déjà enregistré un indice ? Pour ceux qui vont en Égypte en ce moment, c'est une galère. Attends, vous êtes amis avec Rikazaraï ? Ouf ! Non. Mais pourquoi cette question ? Ça ne s'ennuie pas. À qui vous pensiez ? À un ami de Rikazaraï. Est-ce que vous fréquentez encore Brigitte Bardot ? Non. Il s'est passé des trucs avec elle ? Oui, il s'est passé des trucs avec tout le monde. Un indice de plus. Il n'a pas répondu. Là, on est encore dans une musique de film. Oui, qui est très jolie, d'ailleurs. Et on me propose Roger Vadim. Êtes-vous Roger Vadim ? Non. Non. Il est mort, Roger Vadim. Il est mort. Ils sont tous morts en ce moment. En ce moment, ils vont pour ça ne pas changer. Une fois que vous êtes mort, vous êtes mort, Stevie. Ils jouent à la tombe d'honneur, Stevie. Est-ce que vous êtes réalisateur également ? Oui. Voici un indice de plus. Les uns et les autres. Les uns ou les autres. Si chacun est l'autre pour l'un, Rarement il est l'un pour l'autre. Malgré tous les discours. Les appels au secours. Des autres. Des autres. Alors là, on m'en propose des autres, justement. Pierre Arditi, vous n'êtes pas Pierre Arditi. Charles Gérard. Et on me propose aussi Gérard Depardieu. En revanche, Olivier de Kersoson va nous décrire l'invité. Ah, ça c'est bien. Olivier, vous êtes prêt de l'inviter ? Oui. Alors, vous le connaissiez évidemment. Oui. Pouvez-vous nous le décrit ? 1m82. Oui, quand même. Cheveux assez courts. Il fait très jeune premier encore aujourd'hui, ce qui est terrible. Il a la peau douce ? Oui, il a la peau douce. Est-ce qu'il est barvu le monsieur ? Non. Est-ce qu'on peut poser une question ? Vous avez joué dans les uns et les autres ? Oui. Je connais tout le casting par terre. Quelqu'un m'a proposé le bon nom, c'est François Renucci. Non, t'en sais rien, c'est peut-être mon papier. C'est quoi le nom ? Non, 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 non. François Renucci a identifié notre invité d'honneur. Bravo François, c'est le premier. Il y en a d'autres ? Est-ce que vous avez animé des cours de théâtre ? Oui. Vous êtes un... Ils sont deux, ça y est. Caroline Diamant aussi a identifié notre invité. Est-ce que vous êtes rattaché à un théâtre bien particulier dans Paris ? Oui. Ils sont trois. Ah, mais je l'ai. Mustapha aussi a identifié notre invité d'honneur. Ils sont trois. Non, je l'ai, j'ai dit... Bah, écrivez-le, écrivez-le. Il est rattaché à un théâtre. Bah, écrivez le nom. Bah, j'ai oublié le nom. Mais je sais que... Je peux même dire le théâtre, si vous voulez. À quel théâtre ? Pépinière Opéra. Vous êtes rattaché à la Pépinière Opéra ? Non. Ah non, c'est pas lui, c'est pas... Ah bah merde, c'est qui qui s'appelle ? C'est quoi ? C'est qui qui ? C'est qui qui, c'est quoi quoi ? Ils sont deux à ignorer qui est notre invité. Mais de quoi que c'est ça ? Le couple de Chavannes, Stevie. C'était sur votre chaîne, ça ? Christophe de Chavannes. C'est pas ma chaîne. Ah bah s'il n'en reste qu'un. Ah bah bien sûr. C'était sur votre chaîne. Bah écris-le. Votre nom ressemble au nom d'un chien, non ? Ouf ! Au nom d'un chien ! Bah Francis Huster ! Oui ! Notre invité d'honneur, c'est Francis Huster ! Et c'est quoi ce qui chient, lui, Huster ? Bah lui, 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 qui ? Un très bon début de soirée à tous sur Europe 1. On va se gêner continue jusqu'à 18h30. On retrouve Laurent Ruquier, sa joyeuse équipe et leur invité d'honneur. Francis Huster, notre invité d'honneur, il joue l'affrontement actuellement avec David Sardou au Théâtre Boris Gauche. Bonsoir Francis ! Bonsoir ! Et vous pouvez gronder Christophe de Chavannes. Mais surtout Christophe ! Oui, 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 j'ai honte ! J'espère que ta maman n'écoute pas l'émission ! Caroline Diamant ? Moi j'étais folle amoureuse de Francis Huster. Quand j'avais 15 ans, je regardais Les Dames de la Côte et j'enregistrais sur une VHS. Et pourquoi tu l'aimes plus ? Et j'écoutais sa voix en boucle, je trouvais que j'avais une voix sublime. Pourquoi tu l'aimes plus ? C'est le sens des réalités que tu as travaillé. Non, c'est pas ça, c'est qu'à 15 ans, tu es amoureuse d'hommes que tu n'auras pas. Ah, mais ma mère a été très amoureuse de Francis Huster jusqu'à très très tard. Donc c'est pas une question de 15 ans. Mais Caroline Diamant pourrait, votre mère, Christophe ? Oui, c'est ça, la pauvre. Oui, je l'aurais eu à moins quel âge. Oui, c'est ça, oui. Le premier indice, Brigitte Bardot, c'était évidemment... Moi, je jouais à jouer contre-jou. Pour le film, l'histoire très bonne et très joyeuse de... Colline aux trousses chemises. Et vous aviez une scène chaude avec Brigitte. Oui, on était tout nus. Et oui. C'est un souvenir extraordinaire. C'était pas jouer contre-jou alors ? C'était jouer contre-jou parce qu'en plus, j'ai vu une fille qui était d'abord adorée du monde entier comme Marilyn Monroe. Mais une peau, j'ai jamais vu une peau pareille. Elle était rose, elle était sublissime. Elle avait même pas 40 ans. Il faut bien se rappeler que Brigitte a abandonné le cinéma. Mais comme ça, du jour au lendemain. Mais le pare avait répondu quand je vous ai demandé si vous aviez eu une histoire avec Brigitte Bardot. Il n'y a pas eu de réponse. Tu l'as péchou ou pas ? Aujourd'hui, on peut le dire. Oui, il y a prescription. Vous allez le raconter dans un bouquin chez Michel Laffont dans deux ans. Autant nous en faire expérimenter aujourd'hui. Non, non, non. La seule chose que je peux vous raconter, c'est que... Elle baisse bien. C'est très long. Elle a quoi le cours ? C'est une histoire très courte. C'est une date de 79 ans. Non, mais c'est la pire honte de ma vie. C'est la pire honte de ma vie. Tu as la plus belle femme du monde. Ça fait flannel. Et tu es tout nu avec elle sur un lit. Et donc, on m'avait demandé de mettre du sparadrin sur mon kiki. Pour ne pas y réacter ? Oui, pour ne pas bander, etc. Donc, quand elle m'a vu arriver tout nu avec ce sparadrin... On le met doux à où ? En plus, ça me faisait mal. Ça me tirait. Qu'est-ce que je voulais que je fasse ? Tu m'étonnes. On le met doux à où, le sparadrin ? Pourquoi ? Tu le mets tout autour comme une espèce de capsule. Une poupée ? Oui, une poupée comme autour du doigt, tu vois. Puis tout d'un coup, ça te sert beaucoup. Ça empêche d'avoir la tric de mettre un truc autour ? Ça n'empêche pas trop, mais ça retient. Et elle, elle avait mis un bouchon liège ou un truc ? Quelle horreur ! Elle était sublime. Elle était sublime. Et excuse-moi, quelle actrice. Quelle actrice. Deuxième indice. C'était le film Équateur. Réalisé par Serge Gainsbourg. Là, vous étiez encore à poil, d'ailleurs. Là, j'étais à poil aussi. Mais quel beau film qui a été copié par tout le monde. Et au Festival de Cannes, je me souviens, on avait fait un scandale et un triomphe. Et au César, imagine-toi, nomination pour la musique, Serge Gainsbourg. Le problème, c'est qu'il n'y avait pas de musique dans le film. L'indice suivant. C'était la bande originale du film Un homme et son chien. Oui, Un homme et son chien. Avec Jean-Paul Bellemont. Avec Jean-Paul Bellemont. Et l'extraordinaire là-dedans, c'est que tout le monde a été choqué. Beaucoup de gens ont été choqués en disant comment Jean-Paul est infirme, comment l'utiliser pour ce film. Mais pas du tout. Un an après, il avait une palme d'oracane pour toute sa carrière. Personne n'a hésité à venir le glorifier. Et il était tellement vrai et sublime dans le film. Il a d'ailleurs eu appris l'interprétation dans un festival pour ce rôle. Mais il a même été jusqu'aux Etats-Unis où on lui a mis aussi un Oscar d'honneur. que tout le monde a cru qu'il était comme dans le film. Un autre indice. Bon, ça c'est pour Lelouch, évidemment. C'est cool. Quel dommage qu'il ait pas tourné les uns et les autres deux. Et je peux pas m'empêcher de penser, évidemment, au-delà de ce triomphe extraordinaire, que là encore, les Césars n'ont même pas donné une récompense à Michel Legrand pour cette musique sublissime. Et le dernier indice, c'était alors Christophe ? Vous regardez pas les grands feuilles ton de TF1 ? Terre Indigo ! Jean Sagols ! Terre Indigo ! Merveilleux, Jean Sagols. Les sagas qu'il a faits, comment il a cartonné. Voilà, il tourne encore. L'affrontement ! C'est l'affiche du théâtre Rive Gauche avec David Sardou et Francis Huster. On en reparle avec Francis qui reste notre invité jusqu'à 18h30. Bienvenue si vous nous retrouvez sur Europe 1 à 18h30, Europe Soir, avec Nicolas Poincaré. D'ici là, c'est la suite où on va se gêner. Laurent Ruquier, toute son équipe est leur invité d'honneur. L'affrontement au théâtre Rive Gauche avec Francis Huster ici présent et David Sardou, adapté par Jean-Pierre et Dominique Pia. Jean-Pierre qui avait créé la pièce il y a quelques années. Avec Francis Lalanne. Avec Francis Lalanne. Moi, j'avais vu cette version. Oui, 635 représentations couvertes de récompenses. Ils étaient formidables l'un et l'autre. Formidables. Et là, Bill Davis a demandé à Steve Suissa de le monter au Rive Gauche. Bill Davis, l'auteur. D'une façon hollywoodienne. C'est-à-dire très, très drôle. Et ce qui est incroyable, c'est que l'affiche nous présente tous les deux, David et moi, très sérieux, comme ça, une pièce, sur le sacerdoce des femmes, l'homophobie, etc. Et en fait, comme le disent tous les gens, c'est drôlissime, ça pisse et de rire. C'est ça le grand succès de cette comédie à l'américaine. Et c'est un bonheur de jouer avec David Sardou. Alors, lui, il joue le jeune séminariste, évidemment. Oui, c'est-à-dire d'un côté, il y a un jeune séminariste qui a fait le trottoir et qui, tout d'un coup, se tourne vers la foi. Et ce qui est bien, c'est que David a fait ses études aux Etats-Unis. C'est un comédien à l'américaine. Il est très moderne. Et comme ça, il est déjanté, il invente, il est inspiré. Et moi, je suis le vieux dinosaure classico comme ça, au cantonaxe, et qui correspond au rôle. C'est-à-dire un gars qui se bourre la gueule. Un ivrogne total. Il y a une scène de soulographie, moins qu'il ne peut même pas prendre un centimètre d'alcool. Et voilà, c'est un pied total. C'est cet affrontement que Steve a mis en scène dans un décor. Vous étiez entraîné avec Nuit d'ivresse quand même. Oui, tout à fait. Et Stéphanie Jarre a fait un décor magnifique parce qu'il transpose la pièce dans ce style de décor d'église très moderne, presque finlandais, tu vois, suédois, très, très moderne. C'est presque du Kubrick. C'est un bonheur total. Le conflit entre deux générations à propos de la religion avec des thèmes très actuels s'appelle l'affrontement. C'est au théâtre Rive Gauche avec Francis Huster et David Sardou qui, c'est vrai, est un excellent comédien. Mais je crois même qu'on peut dire que c'est le rôle là où il explose. Il explose et s'est mérité. Et c'est le frère de Julia Roberts, Eric Roberts, qui avait, pareil, explosé aux Etats-Unis avec Jack Lemmon. Et c'est le fils de Michel Sardou. Bien sûr, bien sûr. Oui, c'est le fils de Michel, bien sûr. Stevie, pouvez-vous faire un compliment ? Vous savez, Francis Huster... Stevie, ça va être dur. On ne quitte pas cette émission sans repartir avec le compliment de Stevie. C'est culte. Non, mais déjà, je dois bien avouer une chose, c'est que vous avez un pouvoir de séduction à la limite du paradormal à mon endroit. Ah, pourquoi ? Vous m'attirez. Écoutez, c'est rare. Non, mais c'est rare qu'un homme m'attire. Oh, non ! Si, si, non. Si, si, non. Si, si, si. Parce que lui, quand il dit homme, c'est l'âge. Non, non, il y a ça. Mais non, c'est un monsieur que je respecte énormément quand je dis ça. Bien sûr, je suis gay. Bien sûr, je suis atterri par les autres. Mais vous, vous avez un pouvoir comme ça qui... Voilà. Bon, bref, en gros, pour moi, vous êtes la relique du théâtre du... Ah ! C'est pas mon mot. C'est pas mon mot. Mais si, c'est mon mot. C'est la relique du théâtre du XXe siècle. La relique, c'est jantique. La relique du théâtre du XXe siècle. La prochaine fois que tu me reçois, Laurent, tu dis, le premier indice, est-ce que tu fais entendre ? Il est la relique. Non, mais c'est gentil. Mais bien sûr, c'est gentil. Attends, tu parles. Attends, une relique, c'est quand même... Ah, bah tiens ! C'est que le petit boulet de l'année, une relique. On ne peut pas dire que c'est le Pedro de l'année non plus. Pas le Pedro ! Le Pedro ! Le Pedro ! C'est pas le PD de l'année. Il a dit le Pedro. Voilà. Je vais prendre un peu de Jivamine. À demain. C'était Francis Huster à l'affiche de l'affrontement. Notre invité d'honneur. À demain à 16h dans un instant Europe soir avec Nicolas Poincaré. s T ... ... ... ...